INA, podcast Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier Germaine Beaumont et Pierre Billard, on choisit pour vous ce soir « Double assassinat dans la rue Morgue » d'Edgar Allan Poe dans une adaptation radiophonique de Maurice de Crayenne. Avec Jean Mercure dans le rôle du chevalier Dupas, Pierre Martheville, Pierre Lecoux, Henri de Janic, Geneviève Morel, Hieronymus, Jean Chevrin, Jean-Pierre Lituac, Jacqueline, Pedro Elal, Pierre Olivier et Marcel Bozuffi. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Gabrielle Derivage Prise de son, Jean Godet Opérateur, Charles-Marie Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Écrit en 1850 par Edgar Poe, le double assassinat de la rue Morgue est considéré à juste titre comme l'ancêtre du roman policier. Edgar Poe y a posé en effet les grands problèmes autour desquels la fiction policière n'a cessé depuis de gravité. Problème de l'assassinat en local clos, problème de l'observation des indices qui servira de base à l'œuvre de Conan Doyle, le chevalier Dupin, détective inspiré est indéniablement l'ancêtre de Sherlock Holmes, Joseph Roultabille et du commissaire Maigret. Voyons, mon cher Dupin, je ne comprends pas votre entêtement à résoudre tous ces rébus, ces hiéroglyphes, ces énigmes. Vous semblez tirer du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent votre talent de devin à l'épreuve. Non, pas devin, John. Analyste, tout simplement. Analyste, si vous voulez. Toujours est-il que vous ne laissez jamais un moment de répit à votre esprit. Toujours occupé à bâtir des combinaisons et des solutions différentes pour la plus futile décharate qui vous tombe sous les yeux. Mon cher John, ces amusements de l'esprit sont pour moi une source de jouissance des plus vives. Alors, écoutez bien. Je vais vous poser une énigme que je ne suis pas loin de considérer pour ma part comme un mystère insoluble, comme tout Paris, d'ailleurs. Il s'agit d'un crime. Un crime atroce, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, dont je viens de lire le récit dans la Gazette des Tribunaux. Prêt ? Écoutez. Double assassinat des plus singuliers. C'est le titre de l'article. Ce matin, vers 3h, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés... Mais, tenez, lisez vous-même, je vous en prie. Vers 3h, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés en sursaut par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du 4ème étage d'une maison de la rue Morgue que l'on savait occuper en totalité par une dame, l'Espanais, et sa fille, Mlle Camille L'Espanais. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince et 8 ou 10 voisins entrèrent accompagnés de 2 gendarmes. Cependant, les crises avaient cessé. Mais au moment où tout ce monde arrivait pelle-mêle au 1er étage, on distingua deux fortes voix, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arrivait au second palier, ces bruits avaient cessé et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se répandirent de chambre en chambre, arrivés à une vaste pièce située sur le derrière, au 4ème étage, et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans, ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappe à tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La porte fermée avec la clé en dedans, ce qui prouve, à mon avis, que l'assassin ou les assassins n'ont pas pu s'enfuir par cette issue. Attendez, la chambre était dans le plus grand désordre, les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens, il n'y avait qu'un lit, les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, trois longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été arrachées violemment avec leurs racines. Sur le parquet, j'ai 4 Napoléons, une boucle d'oreille ornée d'une topace, trois grandes cuillères d'argent, trois plus petites en métal d'alger et deux sacs contenant environ 4 000 francs en or. Ce qui semble, à première vue, éloigner l'hypothèse du vol. Dans un coin, les tiroirs d'une commode étaient ouverts et avaient sans doute été mis au pillage. Bien qu'on y ait trouvé plusieurs articles intacts, un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie, il était ouvert avec la clé dans la serrure. Il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance. On ne trouva aucune trace de Madame L'Espanet, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer. On fit une recherche dans la suinée et, chose horrible à dire, on en retira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduite de force et poussée par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour la dégager. La figure portait quelques fortes égratignures et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes taches d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison qui n'amena aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée située sur les dernières du bâtiment. Là, gisait le corps de la vieille dame avec la gorge si parfaitement coupée que quand on essaya de le relever, la tête se détacha du tronc. Le corps aussi bien que la tête était terriblement mutilé et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. Toute cette affaire reste un horrible mystère et jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert que nous sachions le moindre fil conducteur. Eh bien, mon cher analyste, que pensez-vous de cet acte monstrueux ? Mon cher John, il n'y a pas de problème clairement énoncé et ordonné qui ne puisse offrir sa solution. Avez-vous lu quelque part le nom de l'inspecteur chargé de cette affaire ? Oui, naturellement, il est en gros caractère à la première page. Le préfet de police, conscient de la légitime inquiétude de la population parisienne, a mis sur l'affaire de la rue Morgue un des plus éminents limiers de la police judiciaire, l'inspecteur Giffon. Giffon ? Parfait, je le connais. John, prenez votre houpplante, nous allons rue Morgue. On n'entre pas, messieurs. Gendarme, transmettez cette carte à l'inspecteur Giffon, je vous prie. Vous êtes extraordinaire, mon cher Dupin. À vous voir agir, on vous croirait accrédité au vrai de la police. C'est presque cela. J'ai eu l'occasion de rendre quelques petits services à ce brave Giffon au cours d'affaires où il se trouvait particulièrement empêtré. Et s'il ne se montre pas ingrat... L'inspecteur vous attend, monsieur. Voilà. Entrez. Ah, ce cher Dupin. Eh bien, vous êtes toujours tourmenté par le démon des enquêtes ténébreuses ? Laissons cela, voulez-vous, mon cher Giffon. Je vous présente John Clamore, un américain de mes amis. Encore un policier amateur. Non, non, ne craignez rien. Monsieur Clamore a simplement exprimé le désir de me voir essayer de trouver une solution à cette affaire. Je crois que cette fois, vous allez à un échec. Pas le moindre indice, m'entendez-vous ? Pas de motif. Pas même d'assassin et pas de moyens à l'évasion. Allons, 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 allons. Je ne crois pas plus que vous aux moyens surnaturels. Mais je peux vous affirmer qu'aucun être vivant n'a pu s'échapper de cette chambre. Vous devez être au courant de tout ça par les journaux. Insuffisamment, mon cher inspecteur, et c'est pour cette raison que j'ai tenu à venir sur les lieux du crime en compagnie de mon ami. À condition toutefois que notre présence ne vous dérange pas. Mais aucunement, messieurs, aucunement. Mais je vous préviens, je vous préviens, Dupin, vous allez à un échec. Un échec. Enfin, je vais vous indiquer tous les éléments susceptibles de vous guider, rien que pour le plaisir de vous voir patauger. Tout d'abord, le rapport du docteur qui a été appelé pour examiner les cadavres. Tenez. Voyons, le corps de la jeune femme était fortement meurtrie et excoriée. Ses particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait, juste au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes avec une rangée de taches livides, résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac, produite selon toute apparence par la pression d'un genou. C'est affreux. Dans l'opinion du médecin, mademoiselle de l'Espanaille a été étranglée par un ou plusieurs individus inconnus. Cela ne fait guère de doute. Bon, eh bien, je continue. Le corps de la mère était horriblement mutilé. Tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés. Le tibia gauche brisé en esquille ainsi que les côtes du même côté. Tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il est impossible de dire comment de pareils coups ont été portés. Impossible. Ah ben, je vous rappelle que ce n'est là que l'opinion d'un médecin. Une lourde massue de bois ou une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante auraient pu produire de pareils résultats. Et encore, maniée par les mains d'un homme excessivement robuste. Avec n'importe quelle arme, aucune femme n'aurait pu porter de tels coups. Aucune femme ? J'en suis heureux. La tête de la défunte était entièrement séparée du tronc et, comme le reste, singulièrement broyée. La gorge avait été tranchée avec un instrument très affilé et évidemment un rasoir. Oui, sans doute celui qu'on a trouvé dans la chambre. Oui. Eh bien, voilà tout le contenu de ce rapport. Je vous remercie, j'y fends. Bon, pour ce que cela peut vous apporter. Oui ? Monsieur l'inspecteur, tous les témoins que vous avez rappelés sont là dans une des pièces du bas. Dois-je les faire monter ? Oui. Un par un. Oui, monsieur l'inspecteur. Décidément, je vous gratte. Ce sont pour la plupart des gens que j'ai déjà entendus mais que j'ai reconvoqués pour avoir confirmation de leur dire. Oui, entrez. Mademoiselle Pauline Dubourg, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Pauline Dubourg, blanchisseuse. Alors, mademoiselle, dites-nous tout ce que vous savez, nous vous écoutons. Eh bien, voilà. J'ai connu des dames qui habitaient ici, voici de cela environ trois ans. Elles me donnaient leur linge à blanchir. La vieille dame et sa fille vivaient-elles en bonne intelligence ? C'est-à-dire, pas de dispute ? Pour ça, non, monsieur. Au contraire, elles s'aimaient bien d'après ce que je sais, bien sûr. Oui, oui, oui. Recevaient-elles ? Je n'ai jamais rencontré personne quand je venais apporter le linge. Je suis certaine que ces dames n'avaient pas de domestiques à leur service. Je l'aurais bien vu quand même. Oui, oui. Et c'est tout ce que vous savez. Oui, sauf que je pense que c'était quand même bizarre que ces dames vivent seules dans une si grande maison. Vous pensez ? Une maison de quatre étages. Je n'ai jamais vu de meuble aux étages inférieurs et je me disais toujours « Ah, mon Dieu, que de place perdue ! » Oui, bien, je vous remercie. Je vous remercie, mademoiselle. Il n'y a pas de quoi, monsieur ? Tout à votre service. Gendarme, appelez le témoin suivant. C'est un nommé Pierre Moreau, marchand de tabac. Il fournissait habituellement à madame L'Espanaille et lui vendait des petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Approchez, monsieur Moreau. Monsieur. Approchez. Vous êtes née dans le quartier et il y avait toujours de meuré. Vous avez déjà signalé dans votre témoignage que la défunte et sa fille habitaient cette maison depuis six ans. Oui, monsieur l'inspecteur. Avant, elle était habitée par un bijoutier qui soulouait les appartements supérieurs à différentes personnes. Mais la maison appartenait à madame L'Espanaille. Ce n'est que quand elle a vu que son locataire endommageait les lieux qu'elle est venue habiter la maison. Oui. Elle a refusé par la suite d'en louer une seule partie. Avez-vous déjà vu la fille, mademoiselle L'Espanaille ? Oui. Cinq ou six fois dans l'intervalle des six années. Ces deux dames menaient une vie excessivement retirée. Elles passaient pour avoir de quoi. Il paraît que madame L'Espanaille disait la bonne aventure. Oui. Je n'ai jamais vu personne franchir la porte excepté la vieille dame et sa fille. Un commissionnaire une ou deux fois et un médecin de temps en temps. Je vous remercie, monsieur Moreau. Mon cher Dupin, je vous informe que plusieurs personnes du voisinage ont déposé dans le même sens et je n'ai pas pris la peine de les rappeler en constatant l'unanimité de leurs témoignages. Tous les voisins affirment en plus que les volets des fenêtres donnant sur la rue étaient rarement ouverts et que ceux de derrière étaient toujours fermés excepté ceux de la grande pièce du quatrième étage, c'est-à-dire celle où nous sommes, la chambre du crime. Décidément, c'est un désert de sable que vous me ferez, Giffon. Pas même une petite touffe d'herbe où s'accrocher. Attendez, attendez, ça n'est pas fini. Faites entrer le gendarme qui était présent lors de la découverte du crime. Gendarme Isidor Muset, j'ai été mis en réquisition vers 3h du matin et j'ai trouvé devant la porte de cet immeuble 20 ou 30 personnes qui s'efforçaient d'y pénétrer. J'ai non forcé la porte avec ma baïonnette. Vous voulez me permettre de poser une question à ce témoin ? Je vous en prie comme vous voulez. Lorsque vous forciez la porte, entendiez-vous des écrits ou des bruits quelconques provenant de cette maison ? Oui, monsieur. Il y avait beaucoup de bruit et des cris qui venaient du 4ème étage. Ils ont continué quelques temps et ils ont cessé brusquement lorsque la porte a cédé. Cela n'a pas été long puisqu'elle était à deux battants et qu'elle n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas. De quelle sorte étaient les cris que vous entendiez ? Affreux, monsieur. On eut dit les cris d'une ou plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs. Des cris très hauts, très prolongés, mais pas des cris brefs ni précipités. C'est bien. Ensuite ? Ensuite, j'ai grimpé l'escalier. En arrivant au premier étage, j'ai entendu deux voix qui se disputaient très haut et très aigrement. L'une, une voix rude, l'autre, beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Une voix très singulière ? Oui. J'ai distingué quelques mots de la première. C'était celle d'un Français. Je suis certain que ce n'était pas une voix de femme. J'ai entendu les mots sacrés et diables. La voix aiguë était celle d'un étranger. Peut-être une femme, peut-être un homme. Je n'ai pas pu deviner ce qu'elle disait, mais je soupçonne que c'était une voix d'espagnol. D'espagnol. Connaissez-vous cette langue ? Non, monsieur. Alors, Dupin, vous n'avez pas d'autres questions à poser aux gendarmes musées ? Non. Non, merci. Bien. Je vous remercie, musées. En sortant, on vous ferait venir monsieur Henri Duval. Celui-là est orfèvre et faisait également partie du groupe de ceux qui ont pénétré les premiers dans la maison. Il connaissait madame L'Espanaille et sa fille pour avoir fréquemment causé avec elle. Entrez, entrez. Vous permettez, Giffon ? Oui, j'en prie. Monsieur Duval, comme le gendarme musée, vous avez entendu des voix qui semblaient se quereller au quatrième étage, c'est-à-dire dans cette chambre même. Avez-vous reconnu l'une d'entre elles ? Non, monsieur. Je jure que ce n'était aucune des voix des victimes. Avez-vous entendu une voix aiguë ? Oui, qui semblait répondre à une voix grave, celle d'un Français. Mais la voix aiguë n'était pas celle d'un Français, mais à coup sûr une voix italienne. Une femme ? Je ne saurais dire, monsieur, mais je suis convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était de nationalité italienne, quoique je n'ai distingué aucune parole. Connaissez-vous la langue italienne ? C'est-à-dire... Enfin, je... Je crois avoir déjà entendu parler des Italiens... C'est bien, je vous remercie. Eh bien, rien de bien nouveau dans tout cela. Un Espagnol, un Italien, et vous allez voir, cette confusion des langues n'est pas terminée. Tenez, écoutez le témoignage d'un certain Odenheimer, restaurateur. Il a offert son témoignage de lui-même. Il ne parle pas français et on l'a interrogé par le canal d'un interprète. Né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, dix peut-être. C'était des cris prolongés, haut, effrayants, navrants. Odenheimer est l'un de ceux qui ont pénétré dans la maison. La voix aiguë parlait haut et vite d'un ton inégal qui exprimait la crainte aussi bien que la colère. Elle était plutôt âpre qu'aiguë. Il n'a pu distinguer les mots articulés mais il est sûr que c'est la voix d'un français, un homme. C'est une vraie tour de la belle. Je vous vois mal parti avec de telles rancées. Comment, mon cher Dupin ? Quant à la voix roque et grave, il confirme le témoignage du gendarme Buset. Il a entendu à plusieurs reprises les mots sacrés et diables et une fois mon Dieu. Hein ? Ben, qu'en dites-vous ? Pour le moment, j'observe et je note, mon cher Giffon. C'est ma méthode. Après, j'analyse. Très. Monsieur l'inspecteur, il y a là un certain monsieur Mignard qui affirme que vous l'avez convoqué et qui dit ne pas pouvoir disposer de beaucoup de temps. Bon, ben, c'est juste, c'est juste. Faites-le monter immédiatement. Bien, monsieur. C'était le broquier des victimes. Je l'ai fait appeler pour qu'il me donne quelques éclaircissements sur le budget de madame L'Espanaille et notamment sur cette somme que l'on a trouvée ici. Monsieur ? Euh, Mignard, Jules. Banquier de la maison Mignard et fils, rue de Lorraine. Je suis Mignard aîné. Madame L'Espanaille avait quelques fortunes et je lui avais ouvert, voici huit ans, un compte dans ma maison. Elle déposait souvent chez moi des petites sommes d'argent. Elle n'avait jamais rien retiré jusqu'au troisième jour avant sa mort. Elle est venue elle-même me demander la somme de 4 000 francs. Cette somme lui a été payée en or et j'ai chargé un commis de la lui porter chez elle. Mais c'est à ce qu'il me semble le montant de la somme qu'on a retrouvée dans la pièce. Il n'y a donc pas eu vol ? Non, non, bien sûr, il n'y a pas eu vol. Mais cela ne prouve pas que le motif n'ait pas été le vol. Le ou les voleurs ont peut-être été empêchés par quelques raisons. Monsieur Mignard, votre commis savait donc que votre cliente venait de retirer cette somme ? Certainement, puisque c'est lui qui lui a apporté. Il était donc certainement le seul avec vous et les malheureuses victimes à savoir qu'elle possédait une telle quantité d'argent chez elle. Cela est possible, monsieur l'inspecteur. En effet, je me souviens que je n'ai pu faire livrer cette somme que dans la soirée qui précédait la nuit du crime. Votre témoignage m'est très précieux, monsieur Mignard. Je vous demanderai simplement de bien vouloir me mettre en rapport avec le commis en question. Eh bien, volontiers. Il s'agit d'Adolphe Lebon, un employé qui m'a toujours semblé assez consciencieux. Malgré un certain caractère lymphatique, il doit se trouver à son travail en ce moment. Bon, ben alors, monsieur, je vous suis. Venez-vous, messieurs ? Ah, à moins que vous ne préfériez entendre la suite des témoins. En effet, j'y fais, je préfère. Bon, ben alors, je vous laisse carte blanche, mais vous perdez votre temps. Je regrette fort de ne pas vous avoir parié quelques dollars sur cette affaire. Allons, mon cher John. Nous ne sommes qu'aux préliminaires de l'enquête. Vous n'allez pas vous mettre à fond ses têtes baissées comme ce pauvre Giffon qui a l'esprit complètement abnubilé par l'idée de cette grosse somme d'argent. C'est un intempestif. Il arrive bien parfois que les résultats qu'il obtient ainsi soient surprenants, mais ils sont pour la plupart simplement dus à sa diligence et à son activité, c'est-à-dire à une méthode de tâtonnement aucunement raisonnée. Dans un cas où, comme celui-ci, ses facultés sont insuffisantes, de plan rate, quant à nous, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Entendre les autres témoins ? Oui, si cela vous intéresse, mais je ne crois pas que nous apprendrons énormément de ce côté. Gendarmes, faites venir les témoins qui restent, voulez-vous ? Tous ensemble, monsieur ? Oui, si vous voulez, nous nous disposons de très peu de temps. Bien, monsieur. Le premier, vous, monsieur ? William Burt, citoyen britannique, mais je vis depuis deux ans à Paris. Oui. Je suis ailleurs. Je vous demanderai simplement, monsieur Burt, si vous étiez présent lors de la découverte du crime. Yes. Alors, avant de pénétrer dans cette chambre, avez-vous entendu des voix qui semblaient scérélaient ? Oh, yes. Deux voix. L'une plutôt rude, qui était celle d'un Français. Oui. Je n'ai pas distingué ces paroles, sauf à plusieurs reprises. Mon Dieu, sacré... Attendez, je vous prie. Messieurs, êtes-vous d'accord avec ce qu'affirme monsieur Burt ? Si, mais je n'ai pas monté l'escalier. J'ai le nerf trop délicat, comme il le disait déjà au seigneur commissario. Je redoute toujours les conséquences d'une trop vive agitation nerveuse. Malgré tout, vous avez entendu ? Bien sûr. Je les ai entendus comme je vous ai entendus, monsieur. Dieu. Et aussi vrai que je m'appelle Alfonso Garcia et que je suis né en Espagne. Je sais bien que la grosse voix était celle d'un Français et la voix égout celle d'un Anglais. Et en suis sûr. Ah, ce n'est pas vrai. C'était la voix d'un Allemand. Elle était très forte. Plus forte que la voix rude. Et je suis certain que ce n'était pas une voix d'Anglais. Monsieur Burt, pardon, connaissez-vous l'Allemand ? Non. Et vous, monsieur Garcia, savez-vous l'Anglais ? Non, mais il y a juste d'après l'intonation. Et vous, monsieur ? Moi ? Je m'appelle Alberto Montagni. Je suis confiseur. J'ai monté l'escalier avec les autres mais quand nous sommes arrivés dans l'Assemblée, il n'y avait plus personne. Bon, nous savons tout cela. Que pouvez-vous nous dire au sujet des voix que vous avez certainement entendues avant de pénétrer dans cette pièce ? Je sais qu'il y en avait deux. Une roque et une criarde. Comment dire ? Aiguë. La voix roque était celle d'un Français. Il semblait faire des remontrances quoique je n'ai pas bien compris ce qu'il disait. Mais pour l'aiguë, je ne suis pas d'accord avec ces messieurs. C'était une voix de russe. Voyons, peut-être une femme. Moi, je suis italien. Je n'ai jamais causé avec un russe mais je ne vois pas de quelle nation cet homme-là pourrait être. Je vous remercie, messieurs. C'est formidable cette manie qu'ont les gens de vouloir toujours reconnaître quelque chose qui leur est inconnu. En vérité, nous n'avons pu obtenir aucun renseignement d'une valeur quelconque. Je crois que jamais un assassinat si mystérieux, si embrouillé n'a été commis. Si toutefois, il y a eu assassinat, je commence à douter de tout dans cette vilaine affaire. Alors, mon cher John, nous allons maintenant nous occuper sérieusement de mener cette enquête. Giffon affirme qu'il n'y a pas d'autre issue praticable que la porte qui a été forcée par les témoins. Or, ceci est, à mon avis, impossible. Madame l'Espanaille n'a pas été assassinée par les esprits. Les auteurs du meurtre étaient des êtres matériels et ils ont donc fui matériellement. Oui, mais comment ? Prouvez-le. Heureusement, il n'y a qu'une manière de raisonner sur ce point et cette manière nous conduira à une conclusion positive. Examinons donc, un à un, les moyens possibles d'évasion. Il est clair que les assassins étaient dans la chambre où la foule a trouvé le corde de Mlle L'Espanaille. C'est dans l'achat de chambre que nous avons à chercher les issues. La police a levé les parquets, ouvert les plafonds, sondé la maçonnerie des murs. Aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité. Je lui fais donc confiance quant à la non-existence d'une issue secrète. Les portes étaient solidement fermées et les clés en dedans. Donc, rien de ce côté. Voyons les cheminées. Elles sont d'une largeur ordinaire jusqu'à huit ou dix pieds au-dessus du foyer et ne laisseraient pas passage à un gros chat. Nous sommes donc réduits aux fenêtres. Il a donc fallu que les meurtriers s'échappassent par l'une d'elles. Vous m'étonnez, Dupin, la police en a vérifié l'impossibilité. Venez voir. Celle-ci est en effet solidement assujettie et résiste à tous mes efforts. D'ailleurs, vous voyez, on a percé son châssis là à gauche et on y a enfoncé un gros clou jusqu'à la tête. Et il en aide même pour l'autre. Elle est fixée par un clou semblable au vôtre et je ne parviens pas à lever le châssis. C'est sans aucun doute pour cette raison que la police est pleinement convaincue qu'une fuite n'a pu s'effectuer par ce chemin. Mais comme mon but est de montrer que l'impossibilité n'est qu'apparente, mon examen sera donc un peu plus minutieux. Donc les meurtriers s'étant évalés par l'une de ces deux fenêtres, ils n'ont pas pu refermer les châssis en dedans comme on les a trouvés et comme ils se trouvent encore être. C'est ce qui a borné les recherches de la police. Il faut donc que ces châssis puissent se fermer d'eux-mêmes. Je croyais que vous n'admettiez pas le surnaturel. Non, mais la présence d'un ressort caché n'a rien de surnaturel et se trouve même être assez commun à ces sortes de fenêtres. Tenez, je retire le clou fissant le châssis de cette fenêtre et je tire sur cet anneau. La fenêtre s'ouvre. Oui, mais vous avez retiré le clou. Or, comment voulez-vous que les assassins aient pu le remettre puisqu'ils se trouvaient à l'extérieur ? Vous avez raison, John. C'est évidemment impossible avec cette fenêtre car s'il y avait eu fuite ici, le clou n'aurait pas été replacé. Sauf si nous supposons la présence d'un complice chez les témoins qui ont pénétré dans la chambre tout de suite après le meurtre. Ce qui m'apparaît d'ailleurs fort improbable. C'est donc par l'autre fenêtre. Mais il y a également Je ne peux pas, il est complètement enrouillé. C'est justement ce qui a empêché Giffon d'essayer d'ouvrir cette fenêtre. Voyant que la première ne s'ouvrait que lorsqu'on retirait le clou et n'ayant pu retirer le clou semblable fixant la deuxième, il n'a pas poursuivi son enquête plus loin, jugeant à juste raison que les fenêtres étaient identiques et aussi leur système de verrouillage. Or, si les fenêtres sont semblables, il n'en est certainement pas de même pour les clous. Tirez sur l'anneau. Elle s'ouvre. Et vous n'avez pas retiré le clou. Mais non, il est complètement rongé par la rouille. Ce qui fait que dès que la fenêtre se referme, il reprend sa place comme s'il était intact. Il reste incrusté dans le châssis et fait penser qu'il remplit le même office que le clou planté dans le châssis de l'autre fenêtre. Lâchez l'anneau. Vous voyez, la fenêtre s'en met dans sa position primitive. Oh, Dupin, vous êtes formidable. Mais n'oubliez pas que nous nous trouvons au quatrième étage. Voyez-vous cette chaîne de paratonnerre qui se trouve en yon à cinq pieds de notre fenêtre. Oui, mais il est impossible à qui que ce soit d'atteindre la bordure de la fenêtre en partant de cette chaîne. Certes, mais notez la largeur des volets, ou plutôt du volet, puisqu'il n'y en a qu'un et qu'il se trouve être assez grand pour boucher toute la fenêtre, soit environ trois pieds et demi. Or, si nous supposons que ce volet se trouvait plaqué au mur lors de l'invasion de l'assassin, il ne lui restait plus à franchir que cinq pieds et demi moins les trois et demi du volet, soit deux pieds. Faut remarquer également que le traillage de ce volet offre une prise assez facile. L'assassin a pu dès lors, en lâchant la chaîne, saisir le volet, puis en assurant bien ses pieds contre le mur et en s'élançant vivement, tomber dans la chambre en supposant toutefois la fenêtre ouverte. Cette opération nécessiterait une énergie peu commune. Mon but est de vous prouver que la chose a pu se faire. Vous direz sans doute en vous servant de la langue judiciaire que pour donner ma preuve a fortiori, je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation. C'est peut-être la pratique des tribunaux, mais cela ne rentre pas dans les yeux de la raison. Mon objet final, John, c'est la vérité. Or, il entre dans mon plan de vous démontrer que l'entrée et la sortie ont pu s'effectuer de la même manière et sur le même point. En admettant que votre supposition soit exacte, elle ne nous donne toujours pas l'identité des assassins ni même le moindre indice permettant de suivre leur pique. Patience, mon cher John. Vous oubliez que l'analyste doit toujours céder d'un peu d'imagination. Pour moi, ma conviction est faite. Gendarme, où se trouvent les corps des victimes ? Dans la pièce du fond, monsieur. Bon, puis a cherché l'obligatoire signature de l'assassin. Ah, vous voilà, John, je vous cherchais. Pourquoi faites-vous de cette tête ? Regardez dans le journal. L'inspecteur Giffon a arrêté le bon, le commis de la banque Bignard. Rien pourtant dans les faits connus ne justifie. Les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement sur la route de ces pauvres penseurs mal éduqués qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités. Dans le cas présent, si l'or avait disparu, le fait qu'il venait d'être livré créerait quelque chose de plus qu'une coïncidence. Cela corroborerait l'idée d'intérêt. Et dans les circonstances réelles où nous sommes placés, si nous supposons que l'or a été le mobile du crime, il nous faut supposer le criminel à ses indécis et à ses idiots pour oublier à la fois l'or et le mobile qui l'a fait agir. Et comme l'inspecteur, on peut évoquer la peur. Il est évident qu'il aura entendu grapper dans l'escalier. Allons, allons. Et il se serait en affui sans emporter même deux pauvres petits sacs. Non, John. Tenez, voilà la signature du crime. Quoi ? Ce chiffon gras ? Ce n'est pas un chiffon. C'est un ruban trouvé sur les lieux du crime. Un ruban comme emportent les marins pour nouer les longues tresses de leur chevelure dont ils sont si fiers. De plus, ce nœud... John, demain matin, le commissaire a relâché et si l'assassin n'est pas appris, toute la police parisienne sera sur sa piste. Pendant que je vais faire une petite course dans les bureaux d'un journal, vous allez trouver Giffon et lui dire de se rendre chez moi ce soir. Bon, parfait. Je ne comprends rien du tout, mais... À tout à l'heure. Alors, John, avez-vous vu Giffon ? Oui, comme vous me l'aviez demandé. Je n'ai pas compris ce qu'il bougonnait, mais je ne crois pas que c'était à votre gloire. Ça n'a aucune importance. Tenez, je vous confie ce pistolet. J'attends un individu qui, bien qu'il ne soit probablement pas l'auteur de cette boucherie, doit se trouver impliqué dans sa perpétration. Il est probable qu'il est innocent de la partie atroce du crime. J'espère ne pas me tromper dans cette hypothèse, car c'est sur elle que je fonde l'espérance de déchiffrer l'énigme entière. J'attends l'homme ici, dans cette chambre, d'une minute à l'autre. Il est vrai qu'il peut très bien ne pas venir, mais... il y a de grandes chances pour qu'il devienne. S'il vient, il sera nécessaire de le garder, c'est pour cela que je vous confie ces pistolets. Je ne comprends rien. J'aimerais fort que vous m'expliquiez quelque peu en attendant le criminel. N'avez-vous rien remarqué de particulier sur le théâtre du crime ? Non. Rien d'autre que ce que tout le monde a vu, sauf peut-être vous. Oui. Comme l'inspecteur Giffon, comme les journalistes, comme l'opinion publique en général, vous n'avez pas pénétré l'horreur insolite de l'affaire. Il me semble, voyez-vous, que le mystère est considéré comme insoluble par la raison même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre. Je veux parler du caractère excessif sous lequel il apparaît. Les gens de police sont confondus par l'absence apparente de motifs, légitimant non le meurtre lui-même mais l'atrocité du meurtre. Comme ils n'ont pas découvert comme nous l'avons fait que la fenêtre constituait une issue, ils sont embarrassés par l'impossibilité de concilier les voies qui se disputaient avec ce fait qu'on a trouvé seul en haut de l'escalier le corps de Mlle L'Espanaille assassiné et qu'il n'y avait aucun moyen de sortir sans être vu des gens qui montaient l'escalier. Dans les investigations du genre de celles qui nous occupent, il ne faut pas tant se demander comment les choses se sont passées qu'étudier en quoi elles se distinguent de tout ce qui s'est passé auparavant. L'excès dans l'abominable n'est ici qu'extraordinaire et non abstrait comme l'ont pensé les policiers. L'atrocité même du crime les a déroutés alors que l'on doit en tenir compte comme l'un des fils conducteurs de l'enquête. Comprenez-vous ? Si maintenant vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre, nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'ignoble absolument étrangère à l'humanité. Alors, pour vous qu'en ressortez ? Ah, je commence à comprendre. Vous croyez que c'est là l'œuvre d'un fou, de quelques maniaques furieux échappés d'une maison de santé du voisinage ? Pas trop mal. Votre idée est presque applicable. Mais les voix de fou, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne se sont jamais accordées avec ce qu'on dit de cette voix singulière entendue dans l'escalier, cette voix sur laquelle les témoins n'ont pu se mettre d'accord quant à son origine et que chacun d'eux a défini comme celle d'un homme d'une nationalité qu'il ne connaît pas. Les fous font partie d'une nation quelconque et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours s'il labifiait. Mais c'était peut-être la voix d'un Africain ou d'un Asiatique. Je ne nie pas la possibilité du cas. J'attirerai votre attention sur trois points. Un témoin parle d'une voix plutôt âpre qu'aiguë, deux autres comme d'une voix brève et saccadée. Aucun ne distinguait de paroles. Aucun son ressemblant à des paroles. De plus, regardez ce petit dessin. C'est une main ? Grosso modo, oui. C'est un facsimilé qui représente ce que certaines dépositions définissent comme des meurtrissures noirâtres et profondes marquées d'ongles trouvées sur le cou de Mlle L'Espanay et que les médecins appellent une série de tâches livides évidemment causées par l'impression des doigts. Vous voyez ? Ce dessin donne l'impression d'une poigne solide et ferme. Il n'y a pas d'apparence que les doigts y glissaient. Chaque doigt a gardé peut-être jusqu'à la mort de sa victime la terrible prise qu'il s'était faite et dans laquelle il s'est moulé. Essayez, voulez-vous, de placer tous vos doigts en même temps, chacun dans la marque analogue que vous voyez. C'est impossible. Attendez, je vais donner à cette feuille de papier la forme cylindrique d'une gorge humaine. Recommencer. L'écart est encore plus grand. Vous n'avez pourtant pas les mains particulièrement petites. Certainement. Mais ceci n'est pas l'empreinte d'une mage. Chut, aisez-vous, on monte l'escalier. Prenez vos pistolets. Mais ne vous en servez pas. Ne les montrez pas avant un signal de moi. Entrez ! Entrez ! La porte n'est pas verrouillée. Bien, bonsoir, messieurs. Je suis Mathias Gopin, marin à bord de la Gouellette, l'Espérance. Asseyez-vous, mon ami. Je suppose que vous venez pour votre orang-outan. Or orang-outan ? Du pain. Voyons, John. Mon ami l'admire tellement qu'il espérait que vous ne viendriez jamais le chercher. Je reconnais qu'il est remarquablement beau. C'est sans doute une bête de grand prix. Quel âge lui donnez-vous ? Je ne saurais trop vous dire. Cependant, il ne peut guère avoir plus de quatre ou cinq ans. Bon, vous l'avez ici ? Il a été capturé hier dans une cour où il s'était réfugié à bout de force. On l'a enfermé dans une écurie de manège tout près d'ici. Vous pourrez l'avoir demain matin. Ainsi, vous êtes en mesure de prouver votre droit de propriété ? Certainement, monsieur. Mon ami va être bien peiné de s'en séparer, n'est-ce pas ? Oui, je n'entends pas que vous ayez pris tant de peine pour rien. Je n'y ai pas compté. Je paierai volontiers une récompense à la personne qui a trouvé l'animal. Une récompense raisonnable sans... Bon, c'est juste, d'ailleurs. Voyons. Que donneriez-vous ? Ah, je sais. Vous allez nous dire tout ce que vous savez sera portant à l'assassinat de la rue Morc. Non ! Fermez la porte et mettez la clé à votre poche. Maintenant, mon ami, regardez ce pistolet et restez tranquille. Bien. Vous vous allez armer sans motif, je vous assure. Nous ne voulons vous faire aucun mal. Je sais parfaitement que vous êtes innocent des horreurs de la rue Morc. Cependant, ça ne veut pas dire que vous n'y soyez pas quelque peu impliqués. Le peu que je vous ai dit prouve que j'ai eu sur cette affaire des informations dont vous ne vous seriez jamais doutés. Maintenant, la chose est claire pour nous. Vous n'avez rien fait de ce que vous ayez pu éviter, rien à coup sûr qui vous rende coupable. Vous auriez pu voler impunément, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez donc aucune raison de cacher quoi que ce soit. De plus, un homme est en prison accusé du crime dont vous connaissez l'auteur. Que Dieu me soit en aide et je vais vous dire tout ce que je sais. Je dirai tout, quand même, il m'en coûterait la vie. Vous ne me croirez pas mais je vous jure que je suis innocent. Parlez, parlez. Vous voyez bien que vous avez affaire à des gens d'honneur. Bon, voilà. J'ai fait dernièrement un voyage dans l'archipel indien. Un camarade et moi avons débarqué à Borneo pour y faire une excursion. Nous avons capturé cet orang-outan. Mais mon camarade mourait et je devins le seul propriétaire de cette bête. Oh, il m'a causé bien du souci et j'avais déjà l'intention de le vendre, vous comprenez. Très bien, très bien. Continuez. J'ai réussi à l'amener jusqu'à Ferret où je le cachais chez moi vu la curiosité des voisins. Si je le gardais encore, c'était pour le soigner d'une blessure qu'il s'était faite au pied avec une esquille à bord. Alors, une nuit que je rentrais de faire une petite fête avec des camarades et je l'ai trouvé dans ma chambre. il s'était enfui du cabinet où je l'avais enfermé. Un rasoir à la main et tout barbouillé de savon, il était assis devant le miroir et il essayait de se raser comme il m'avait sans doute vu le faire auparavant. Moi, j'ai eu peur, j'ai pris le fouet pour le dompter pour qu'il lâche le rasoir. Mais contrairement à son habitude, il n'a pas obéi. Il a bondi vers la porte et a dégringolé les escaliers à toute vitesse. Je l'ai poursuivi dans la rue. Il se retournait vers moi, faisait des grimaces puis quand j'étais près de l'atteindre, il s'enfuyait de plus belle. Il n'y avait personne dehors car il devait être environ trois heures du matin. C'est alors que nous sommes arrivés rumeur, ou plutôt sur le derrière de la maison, vous savez, dans la petite cour. Son attention a dû être attirée par la lumière qui brille au quatrième étage par la fenêtre ouverte. Il s'est précipité vers le mur et a grimpé le long de la chaîne du paratonnerre. Ah, je commence à comprendre. Là, il a saisi le volet et d'un bond s'est précipité dans la chambre. Cela a été vite fait. Moi, j'étais à la fois inquiet et joyeux car je croyais bien pouvoir ressaisir l'animal. J'ai également grimpé à la chaîne mais quand je suis arrivé à la hauteur de la fenêtre, je me suis trouvé fort empêché de faire la même gymnastique que la bête. Tout ce que j'ai pu faire c'est regarder l'intérieur. C'est alors que j'ai entendu ses horribles cris dans le silence. Alors, tranquillisez-vous, nous voyons que vous n'êtes pas responsable du meurtre. J'ai vu la vieille dame et sa fille en toilette de nuit qui devaient ranger des papiers et de l'argent dans un coffre. Alors ? Elles étaient paralysées de terreur. L'animal avait empoigné la dame par les cheveux et agitait le rasoir autour de sa figure en imitant les gestes d'un barbier. La fille s'était évanouie. Mais la vieille dame faisait des efforts pour se libérer et les dispositions probablement pacifiques du singe se sont brusquement changées en fureur. C'est alors ça a été terrible. C'est alors qu'il sépara d'un seul coup rapide la tête du corps. La vue du sang transforma sa fureur en frénésie. Il grinçait des dents. Il se jetait sur la jeune fille et lui planta ses griffes dans la gorge. Quelle horreur. C'est alors qu'il regarda par la fenêtre et qu'il me vit accroché à la chaîne. Alors il a eu peur. Il a dû se souvenir du fouet et il savait bien qu'il avait mérité le châtiment. Il bondissait à travers la chambre, brisait les meubles, retournait les tiroirs. Il semblait vouloir cacher les traces de son action. Finalement, il s'empara du corps de la jeune fille et il le poussa dans la cheminée. Puis il prit la vieille dame qu'il précipita par la fenêtre. Quand je l'ai vue près de la fenêtre, je me suis laissé glisser le long de la chaîne et je me suis enfui tout d'un trait jusqu'à chez moi. Mais les voix entendues par les témoins. J'ai crié après lui. J'ai juré. Lui poussait des glapissements diaboliques. C'était affreux. Oui. Et après votre fuite, la bête a pris le même chemin qu'elle avait empointé pour pénétrer dans la chambre. En passant, elle a dû heurter l'anneau ce qui a actionné le ressort et fait se refermer la fenêtre. Voici le commissaire Giffon qui vient à notre rendez-vous. Ouvrez-lui la porte, John. Quant à vous, rien, mon ami. Je comprends très bien votre hésitation à apporter votre témoignage à la justice. Vous allez simplement raconter ce que vous savez à l'inspecteur et je témoignerai que vous êtes venu spontanément nous aider par vos déclarations. Merci beaucoup, monsieur. Ah, vous voyez la Giffon. Je vous présente un homme qui va vous dire tout ce qu'il sait sur l'affaire de la rue Morgue. Vous en s'inquiète pour relâcher le commis le bon. Je ne comprends pas la manie de certaines personnes qui se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas. Oh, c'est injuste. Laissez le dire, John. Cela allégera sa conscience, n'est-ce pas ? Je suis content de l'avoir battu sur son propre terrain. Voyez-vous, l'inspecteur Giffon est trop fin pour être au profond. Sa science n'a pas de base. Elle est toute en tête et n'a pas de corps. N'est-ce pas ? Alors, venez, monsieur. Je vous entendrai à la préfecture. Maintenant, Dupin, expliquez-moi. Que vous ayez pu deviner que le crime ait été commis par un orang-outan, je le comprends. Mais comment avez-vous pu savoir que la bête appartenait à ce marin ? Rien de plus simple. Le ruban que j'ai trouvé au bas de la chaîne, ce ruban, qui, vous vous en souvenez, était noué d'une manière bizarre. Seuls les marins savent faire de Paris-Neux et en particulier les Maltais. De plus, cet homme, ce marin était français puisque tous les témoignages, s'ils n'ont pu s'accorder et pour cause sur le timbre de l'orang-outan, l'ont défini comme tel. Dès lors, je n'ai plus eu qu'à passer une annonce dans le journal L'Océan qui est, vous le savez, une feuille consacrée aux intérêts maritimes et très recherchée par les marins. Tenez, lisez-la. Avis, on a trouvé le matin du 14 courant Le matin de l'assassinat de fort bonheur un énorme orang-outan. Le propriétaire qu'on sait être un marin appartenant à l'équipage peut retrouver l'animal après en avoir donné un signalement satisfaisant et rembourser quelques frais à la personne qui s'en est emparée et qui l'a gardée. S'adresser, rue du Faux-Bourg-Saint-Gérard Et voilà, comme je présumais que cette bête représentait une petite fortune pour son propriétaire... Oh, tu peins ! Vous êtes... Je suis un analyste, John. Un analyste qui se sert raisonnablement des observations qu'il a faites. Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe dans une adaptation radiophonique de Maurice de Crayenne. Avec Jean Mercure dans le rôle du chevalier du pas, Pierre Marteville, Pierre Lecoux, Henri de Jannick, Geneviève Morel, Hieronymus, Jean Chevrin, Jean-Pierre Lituac, Jacqueline, Pedro Elal, Pierre-Olivier et Marcel Bozufi. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage, Gabrielle Derivage. Prise de son, Jean Godet. Opérateur, Charles-Marie. Assistante, Marie-Denise Vauda. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada